il est 21h et on a fait une petite sieste parce qu'il faut savoir qu'à la gamescom on était un petit peu sur les rotules donc on est arrivé à europa park en étant vraiment très fatigué du coup on a fait une petite sieste et là nous allons faire quelque chose de très mal on est d'accord nous allons aller tout simplement au mcdo et oui nous allons faire un cheat meal au mcdo voilà c'est pas uniquement pour le cheat meal c'est aussi parce que on doit tout simplement tourner une vidéo on va tout simplement tester un mcdo allemand il faut dire aussi ce qu'il y a l'excuse de la vidéo c'est aussi pour manger mcdo ouais c'est ça en fait on veut vraiment manger mcdo on a vraiment très faim donc du coup on va faire d'une pierre deux coups on avait envie de tester un bon mcdo allemand chaque pays un petit peu ça c'est ses particularités au niveau de au niveau des mcdo les produits et donc du coup je vais faire découvrir certains produits qu'il ya en allemagne et qu'il n'y a pas en france mcdo Bon allez c'est parti, à moi de choisir maintenant mon repas, alors mon repas il va être simple. Je vais mettre en français parce que je parle pas très bien en allemand, je parle pas très bien anglais donc autant mettre en français. Alors ça va être simple, je vais choisir un burger et je vais l'adapter et je vais lui mettre un max de steak, un max de steak dans le monde. On va se taper un petit Big Mac, enfin petit, il ne va pas être plus petit que ça. Donc on va le prendre avec des frites qu'il y a uniquement en allemand, donc c'est des frites vraiment très spécifiques. Et puis on va prendre aussi des frites normes. Allez on va prendre ça, donc regardez, on a les frites ici, les frites que l'on connaît et ces frites là qui s'appellent les frites bizarres. Imprononçable, je vais apprécier les frites bizarres. Donc on va prendre ces frites là, je vais prendre du ketchup et je vais prendre ces frites là avec encore du ketchup parce que moi j'adore le ketchup. Ensuite, on va adapter ce Big Mac pour justement avoir un Big Mac avec un max de steak. Alors on adapte, regardez, parce qu'on n'a pas nous en France, on peut retirer des choses. Si par exemple je voulais retirer des choses, je peux les retirer. Mais je peux aussi ajouter des choses. Et là qu'est-ce qu'on voit ? On voit que je peux rajouter des steaks. Regardez, 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 on ajoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 burgers. 8 steaks à cheval. Franchement ça va faire un truc gigantesque. En plus il faut savoir un truc, c'est que moi j'adore tout ce qui est wrap. J'adore les wraps, j'adore les burritos. Donc je vais me taper un petit wrap chicken César qu'on n'a pas en France. Je vais prendre juste le wrap. Donc on ajoute ça au panier. Ensuite, en termes de boissons, par contre moi je ne vais pas faire comme Ipec. Je ne vais pas prendre quelque chose de trop bizarre. C'est où les boissons, les boissons, les boissons. Les boissons c'est ici. J'ai mis les boissons. Voilà. Je ne vais pas prendre un truc trop bizarre. Je vais rester dans du classique. Un grand Coca Zero. Le maxi. Donc 50 centilitres. Ok, ajoute au panier. Ça par contre c'est galère de toujours de voir ajoute au panier. Et peut-être un dessert. Pour prendre un dessert, j'ai vu un dessert qui a l'air sympathique. C'est celui-ci. Est-ce que tu peux nous le lire s'il te plaît ? Je ne sais pas. Tu as fait de l'allemand à ta jeunesse ? Exactement, allemand, espagnol. Moi j'ai tout fait. J'en prends qu'un seul. Voilà. Bon voilà, je pense que ça fait une commande assez conséquente. On a quand même deux frites. Enfin, frites normales et frites un petit peu bizarres. Un burger gigantesque. Et un petit dessert. Je pense qu'on est bien. Donc on va valider ça. Bon allez, on est parti. On va d'abord se mettre en condition. Pour justement déguster ce McDo. Comme il se doit. Donc je vais mettre ça ici. D'ailleurs, je vais te le donner. Puisque tu as un petit peu froid. Donc on a décidé de se mettre à l'extérieur. Tout simplement pour ne pas déranger les autres clients. Puisqu'il y en a quand même qui arrivent. Même si on est à une heure quand même avancé dans la nuit. 2h30. Oui, 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 monsieur. On fait des dégustations à 2h30 du matin. Alors il faut savoir, comme vous le savez, que je fais maintenant attention à mon alimentation. Ça, ça ne se voit pas aujourd'hui. Mais ça fait vraiment plaisir de se taper un petit cheat meal après avoir fait super attention depuis comme ça plusieurs semaines. Donc allez, on est parti. Donc on va commencer par manger ceci. Ces frites qui sont assez spécifiques. C'est des frites vraiment que j'ai pu voir uniquement en Allemagne. C'est des frites vraiment... Attendez, je vais prendre peut-être celle-ci. Regardez. Elles sont légèrement poivrées. Elles me font penser un petit peu au... Laisse-les, arrête de faire ça. Ça en bouge. Ça faisait le focus. Donc lâche-le. Lâche-le. Attends. Je crois que j'ai le focus sur toi. Voilà, c'est bon. C'est des frites que j'ai vues juste uniquement en Allemagne. Elles me font penser un peu aux frites qu'il y avait au Shake Shack. Sauf qu'au Shake Shack, elles sont peut-être un petit peu meilleures. Donc écoutez, on va les goûter. Elles sont vraiment très très bonnes. Elles sont vraiment très 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 bonnes. En fait, ce qui est intéressant, c'est même pas forcément leur goût. C'est vraiment leur forme. En fait, nous, on a tellement l'habitude d'avoir des frites classiques, comme McDo ou des potatoes, que là, leur forme, c'est vraiment... C'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff... Rien que c'est un kiff de manger crâne, en fait. La vérité, je vous dis la vérité, c'est vraiment un kiff de manger crâne. C'est vraiment bon. Thank you. Alors, je vais prendre une petite poignée de frites. Ouais. Ouais, celles-ci sont quand même largement meilleures. Elles sont largement meilleures. Alors, je vais mettre les frites ici en attendant. Allez. Maintenant, on va se prendre... Ok. Il y avait un petit peu de sauce. On va se prendre le wrap. On va garder le Big Mac pour la fin. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Alors. Donc ça, pour être honnête, c'est Ipec qui me l'a conseillé. C'est un wrap. Donc... César. Chicken César. Donc on va goûter. Ah, il est putain de bon. Ah, il est super bon. Hum. Il est vraiment très très bon. La sauce, elle est parfaite. Il est très compacte. C'est ce que j'adore en général. Dans les wraps. J'aime pas les wraps tout mous. Qui sont pas... On va dire chargés de manière homogène. Il est délicieux. Je pense que Ipec va le goûter un petit peu. A mon avis, il va en penser. C'est la même chose que moi. Hum. Il est vraiment très bon. C'est trop propre de parler la bouche pleine. On s'en moque. Voilà. On va poser ça ici. Voilà, on va poser ça. C'est Ipec qui va récupérer. Maintenant, on va manger le mastodonte. Vous avez vu derrière. Vous allez sûrement voir en arrière-plan. Le Hummer. Et bien là, nous avons tout simplement le Big Mac. Avec exactement 8 steaks hachés. Est-ce qu'on va les voir à l'écran ? On va les voir, on va les voir. Attendez. Après, voilà. Ça va être très dur de vous les montrer à l'écran. Regardez. Est-ce que vous les voyez bien ? On les voit bien les trucs ? Ouais, on les voit grave bien. Voilà. Là, nous avons donc les 8 steaks hachés. Alors, voilà. J'ai pas une bouche très très grande. En plus, ça glisse un petit peu. C'est toujours un peu la même chose. Lorsque vous décidez de prendre un burger, on va dire surdimensionné, il a tendance à se barrer un petit peu en couille. Mais voilà. On va essayer de le manger ce burger. On va devoir prendre une bouchée complète. Voilà. Toutes ces semaines de privation. C'est bon. Hum. 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 Trop. Trop bon. Après. Boîte du Coca-Vo pour parler, pas la bouche pète du ton. Après, voilà. C'est pas le burger qui… C'est pas grave. J'en ai partout. C'est pas grave. C'est pas le… Le burger le plus innovant. Mais c'était tellement kiffant d'avoir autant de bœuf au même endroit. Je vous assure. Moi, je suis quelqu'un qui adore la viande rouge. Et là, pour le coup, je me régale. Et le truc, c'est que certaines personnes doivent se dire, ouais, Karim, c'est un peu du gaspillage et tout. Je vous assure que je mets un point d'honneur à ne jamais laisser de viande dans mon assiette. Ça, c'est vraiment… Je peux laisser, par exemple, des pommes de terre, je peux laisser… Mais la viande, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai des fois tendance à même finir la viande ou… Peu importe, que ce soit du bœuf, que ce soit de la volaille. Je finis tout ce qui est viande dans les assiettes de mes collègues parce que ça me fait tellement mal au cœur de me dire qu'il y a du gâchis, tout simplement. Les mastocs ou pas ? Ouais. Bon, après ce Big Mac très très big, nous allons goûter ce petit dessert qui, d'ailleurs, est très spécial. On l'a appris, il y a plein de petites verrues. Alors, on va goûter ça. Donc, c'est censé être à la pomme. C'est la pomme et la cannelle. Donc, pomme et cannelle. Alors, on va goûter ça. Je n'ai jamais goûté de ma vie. Il paraît qu'à un moment donné, il y en avait en France, mais ils n'ont pas gardé le dessert à la carte. Donc, je vais pouvoir le goûter pour la première fois. C'est délicieux. En plus, c'est chaud à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment très très bon. La quantité de sucre qu'il doit y avoir là-dedans, les potes. Oh là là ! Je crois que ce que tu vois d'extérieur, c'est du sucre autour le glaçage. Comme le glaçage, c'est quoi que ça croustille autant ? Je peux le sentir, ça a beaucoup le goût de cannelle ou pas ? Non, ça n'a pas trop le... Tu peux goûter. Ah non, je la sente. Oh non, je la sente. En fait, il y en a à mort. Je voulais la piéger. Il y a à mort la cannelle, ça se sent à mort. Bon bah écoutez, ce repas était vraiment très très bon. Je vais finir délicieusement mon petit dessert. Franchement, ça fait plaisir. Alors bien entendu, là, il y a une exubérance de calories, mais je ne vous dis pas qu'il faut manger comme ça tout le temps. D'ailleurs là, quand vous faites un régime comme ça, n'hésitez pas à vous autoriser de temps en temps un petit repas vraiment bien bien gras parce que le facteur psychologique dans un régime est très important. Et lorsque vous vous privez comme ça pendant plus de deux semaines, trois semaines, bah forcément vous êtes sur les nerfs et il faut vous faire plaisir afin justement de pouvoir, on va dire, repartir sur de bonnes bases et surtout vous dire bah je me suis privé pendant trois semaines et là ça c'est la récompense. La récompense, vous savez où aussi ? Elle est en tapant sur le petit pouce bleu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça un petit peu détente, c'est vrai que les vidéos d'Eccustation certains vont me dire ouais Karim c'est un petit peu de la merde. Bah oui c'est de la merde mais c'est des vidéos un petit peu détente comme ça qui sont simples à faire et moi je kiffe les faire. Donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire. Je vous ferai ça dans d'autres pays, que ce soit à Los Angeles ou... Enfin Los Angeles, les McDo c'est pas forcément leur fort mais bon. Dans d'autres pays d'Europe, je le ferai avec un grand plaisir.